Les jeunes expriment leur désir d'être écoutés, reconnus, accompagnés. Beaucoup se rendent compte que leur voix n'est considérée ni comme intéressante, ni comme utile dans les milieux sociaux et ecclésiaux. Alors, à la mesure de nos moyens, nous essayons de relever le défi. Quand on s'engage, on se dit « je vais faire ça parce que ça va m'occuper un petit peu, ça va me faire rencontrer du monde, ça va me faire voir autre chose. » Sans penser qu'il y a plein de choses qui se passent autour, il y a plein de choses qui se passent derrière. Les formes d'engagement des jeunes aujourd'hui sont nouvelles et on peut hésiter parfois à s'investir dans des structures un peu plus formelles. Moi concrètement, j'ai hésité à venir ici. Les jeunes sont une tranche d'âge qui est particulièrement touchée par la précarisation et la pauvreté. S'investir pour les autres, en l'occurrence, est ce qui justifie une vie vraiment humaine. Pour la plupart des jeunes de ces entretiens, je constate une grande maturité de réflexion, une conscience vive, neuve, de la réalité. À la fois entendre des interventions assez académiques et entendre des témoignages, ça c'est intéressant. Je vois que les jeunes changent et je souhaite avoir quelques idées pour pouvoir leur proposer d'être en accord avec leur façon de vivre et leur façon de penser. On est au Secours catholique à La Réunion et on a la chance d'être lauréat du 3e prix Rodin. Du coup, il s'en demande de fierté d'avoir abouti à un projet au début de 2015. Et quand je discute avec les gens, ils me disent « vous faites de bonnes choses » et « continuez à mettre des choses en place, continuez à travailler très dur. » La Bible met en scène des jeunes gens qui peuvent nous étonner. Que leur est-il arrivé ? Que m'arrive-t-il ? Que m'est-il arrivé si on n'est plus âgé ? Je pense qu'en entendant les jeunes, nous pouvons continuer à approfondir et peut-être renouveler notre manière d'articuler foi et engagement social dans la doctrine sociale de l'Église. On m'a contacté pour savoir si je souhaitais évoquer mon expérience devant un panel de chercheurs, journalistes, membres de l'Église. Et j'ai dit oui tout de suite parce que je peux apprendre d'eux, ils peuvent peut-être apprendre de moi. Puis le sujet du colloque en lui-même me paraît assez intéressant. Et puis c'est vrai que je me sens engagé et les gens qui sont ici sont engagés aussi. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant et très plaisant de se côtoyer et de faire part de nos différentes expériences. Nos institutions sont lourdes et on comprend que ça peut être pesant et qu'on n'a pas nécessairement envie dans des conseils d'administration, des grandes réunions, etc. Et qu'on a envie d'être sur le terrain et puis on invente des maraudes, il y a des tas de choses qui se sont inventées. Donc je ne suis pas sûr que nous manquions de force pour la charité. Et puis la charité, elle n'est pas là pour régler les problèmes du monde. C'est assez difficile de résumer une conversation d'une heure et demie et d'échange en seulement 240 caractères. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais il y aura du complément à l'oral. Entre 16 et 18 ans, un jeune est éduqué. Un jeune n'est plus un enfant. Sa personnalité est apparue, ses désirs, ses craintes sont là. Il n'est pas fini ? Bien sûr, il n'est pas fini. Qu'il est. Mais il est un jeune adulte prêt à passer à l'action. Et il ne faut pas attendre 30 ans pour lui dire. Je repars vraiment enrichie avec plein de nouvelles notions, et notamment sur la charité. Je vais ressortir, peut-être pas avec des idées, mais avec les différentes interventions, une meilleure compréhension peut-être du jeune dans sa globalité. Ça concrétise mes rêves et ça me donne une sorte d'énergie et de rebondir sur d'autres actions au sein du CERD, au Sécur catholique en général, au sein des Youn Caritas aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada